Jour 527 Aujourd'hui, les nouvelles en provenance du Sud sont nombreuses. Tout d'abord, les Ukrainiens ont lancé une attaque de drones contre la flotte russe de la mer Noire. Mais cette fois, au lieu de choisir Sébastopol, les Ukrainiens ont décidé, contre toute attente, de cibler le port russe de Novorossysk. Dans un premier temps, des sources russes ont indiqué que les Ukrainiens avaient tenté de faire exploser les terminaux pétroliers russes et que tous les drones avaient été abattus. Malheureusement pour les Russes, les images de l'attaque ont été publiées très rapidement cette fois-ci, et s'est avéré que les Ukrainiens ont attaqué avec succès le bord d'un navire de débarquement d'assaut russe. Les opérateurs de drones marins ukrainiens ont également publié peu de temps après les images du drone lui-même. Le drone a fait un trou dans le flanc du navire, une pièce a été complètement inondée, et le navire a perdu sa capacité à se déplacer de manière autonome. Le navire était sur le point de couler lorsque les remorqueurs sont arrivés et le navire a été tiré vers le rivage à peine à temps. Les analyses russes ont exprimé leur mépris pour la situation. Ils ont analysé les images et concluent que non seulement les Russes n'avaient pas équipé le navire des mitrailleuses supplémentaires nécessaires pour intercepter de telles attaques, mais aussi que l'équipage n'avait pas remarqué le drone à temps, bien qu'il n'y avait pas d'interaction. Les analyses russes ont conclu que l'équipage était détendu et pensait être trop loin de l'action principale, ce qui était exactement sur ce quoi les ukrainiens comptaient. Ainsi donc, ils ont réussi à endommager un navire de plus. Simultanément, les ukrainiens ont mené une attaque aérienne massive de drones sur la Crimée. Les ukrainiens ont relancé 20 drones de différents types. Les trois premiers groupes de drones ont visé la côte occidentale de la Crimée. Même si se dirigeaient vers des sites militaires, l'objectif de ces drones n'était pas nécessairement de les détruire, mais plutôt de détourner l'attention de l'attaque principale. C'est pourquoi le dernier groupe de drones a réussi à traverser une vaste zone et à atteindre Feodosia. Des sources russes ont indiqué que tous les drones avaient été abattus, mais ont noté qu'au moins un drone était tombé sur le territoire d'une raffinerie de pétrole. Certains analystes russes ont noté que les vastes dépôts de pétrole de Feodosia étaient exactement ce que les ukrainiens visaient. Il semble donc que certains des drones n'aient pas été interceptés et aient atteint leur destination. Néanmoins, il n'y a toujours pas d'image d'incendie. Donc même si les drones ont touché le territoire de la raffinerie, il n'est pas garanti qu'ils aient infligé des dommages, ce qui arrive parfois. Il est intéressant de noter que l'heure de lancement des drones marins et aériens était pratiquement le même. C'est une autre raison pour laquelle les russes ne se sont pas préparés à l'attaque de Novorossysk. Ils pensaient que la cible des drones marins serait la Crimée. Et ils avaient en partie raison. Car les drones marins se sont divisés en deux groupes, dont l'un s'est dirigé vers le pont de Kerch. Selon des sources russes, les ukrainiens ont attaqué le pont avec au moins trois drones. Les habitants de la région ont déclaré avoir entendu des explosions, ce qui est confirmé par les images. Il a été affirmé que les drones n'ont pas atteint le pont lui-même, même si les images montrent que les lumières du pont ne se sont plus allumées. Les sources russes ont affirmé que l'un des drones avait touché un pétrolier russe qui livrait du carburant dans la région de Zaporizhia. Il est intéressant de noter qu'il s'agit du seul navire que les navires de guerre russes ont tenté de protéger et d'accompagner jusqu'en Cribet. L'équipage du pétrolier a indiqué qu'il n'y avait pas de fuite de pétrole ni de menace de naufrage. Les ukrainiens ont simplement détruit le moteur, ce qui signifie que leurs réserves russes de carburant sur le front ne seront pas réapprovisionnées. Dans l'ensemble, les ukrainiens ont mené une attaque combinée de drones en mer noire, abattu un navire de guerre russe et un pétrolier, et peut-être même endommagé un dépôt de pétrole à Feodosia et surtout le pont de Kerj. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous voulez soutenir le travail que je fais, pensez à faire un achat dans la boutique en ligne UA Supporter. Vous y trouverez de nombreux produits portant des simples ukrainiens afin de montrer votre soutien non seulement à cette chaîne, mais aussi à l'Ukraine. Le lien vers la boutique en ligne se trouve dans la description. Merci de m'avoir écouté, je vous donne rendez-vous dans le prochain reportage.